En 2009, Sir Alex Ferguson, la légende de Manchester United, n'était pas commode vis-à-vis des citizens. Mais 9 ans plus tard, force est de constater que Manchester City n'est plus un petit club d'Angleterre, mais bien une marque mondiale. City a dépensé plus d'un milliard en transfert et présent pour la deuxième fois en quart de finale de la Champions League, et est en route pour un troisième titre en Première Ligue. La belle histoire débute en 2008, lorsque le Tchèque, Mansour et son groupe Abu Dhabi rachètent Manchester City. Le Tchèque devient président et veut faire de City le plus grand club du football au niveau mondial. Un moment déterminant dans l'histoire récente de City est la nomination en tant que CEO de Ferran Sioriano en 2012. Le Catalan avait construit au préalable sa réputation au FC Barcelone. Son expansionnisme ne collait pas toujours au conservatisme des socios, mais juste avant son départ, il intronise le plus grand coach à succès des Blaugrana, Pep Guardiola. Un Guardiola qu'il retrouvera plus tard à Manchester. Une chose est sûre, Sioriano voit le football autrement. Le business model looks similar to the business model of Walt Disney or Warner Bros. You know, Walt Disney has characters, Mickey Mouse or Warner Bros. Bugs Bunny. With a character, they do TV programmes, movies. They have theme parks, they sell shirts and caps. A football club does the same thing. We don't have Mickey Mouse. We have Sergio Agüero. Peu de temps après sa nomination en tant que CEO de Manchester City, Sioriano fonde un club de football aux Etats-Unis, New York City. Entre temps, le City Football Group, le holding englobant notamment City, compte six clubs sur cinq continents différents, parmi lesquels Melbourne City, le club de Yokohama Marinos, ou encore l'Atletico Torquay. Le dernier club faisant désormais partie du groupe est la formation de Gérone, militant en primaire à division. C'est d'ailleurs père Guardiola, le frère de Pep, qui est le grand patron du club. A long terme, l'objectif du City Football Group est de posséder au moins deux clubs sur chaque continent. L'idée sous-jacente s'appelle la « glocalisation ». Proposer la marque planétaire Manchester City à chaque fan, peu importe où il se trouve dans le monde. Le clé pour cette industrie aujourd'hui, ce n'est pas si un petit chien à Barcelone, ou à Manchester, ou à Milano, va acheter la chaise de AC Milan ou Inter Milan. C'est un petit marché, ça ne importe pas. La vraie question est, qu'est-ce qu'ils vont acheter en Chine ? Qu'est-ce qu'en USA ? C'est une ligue différente. C'est une ligue globale pour les marques globales. Les clubs reçoivent tous l'identité de Manchester City. Les 240 joueurs des différents clubs ont pour mission d'imiter le style du grand frère de Manchester. Tous ces joueurs n'entrent évidemment pas en ligne de compte pour jouer un jour à City, mais en grandissant dans des clubs comme Gérône et New York City, ils peuvent être vendus avec une plus-value non négligeable par le holding. Le rêve ultime de Ferran Serrano est de faire de Manchester City une multinationale reconnue par tous. Au niveau commercial, les citizens sont sur le bon chemin, mais les supporters et les joueurs rêvent bien entendu d'un succès sportif, à commencer par une victoire en finale de la Ligue des Champions, et pourquoi pas, dès cette année.